bonjour les abonnés avec un z comme zoro et tout le monde qui nous regarde voilà et surtout je voulais dire n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un pouce et de mettre la cloche et de tout mettre tout mettre tout mettre surtout que comme vous l'aurez remarqué en ce moment on n'est pas très régulier non là on a eu du retard ouais c'est tous ces événements et le temps d'adaptation à la chaleur du maroc voilà parce que nous sommes arrivés au maroc pour ceux qui n'arrivaient pas à savoir où on était exactement nous sommes au maroc donc là on vous faisait une petite vidéo pour vous dire comment ça s'était passé de passer le maroc ah oui de prendre le bateau des tarifs les kilomètres les kilomètres surtout les kilomètres alors je tenais à vous dire qu'en camping-car les nouveaux camping-cars récents ça roule c'est normal sont récents à 140 chevaux ça font sa trace nous notre petit bouddha il a 80 chevaux il a une moyenne de croisière de 90 à l'heure en côte à 60 mais il monte voilà il monte il nous a ramené jusqu'au maroc voilà et il a pas fini parce qu'il va continuer enfin bon alors on parle de donc nous on est parti d'à côté de limoges et donc on vous dit pas les tarifs d'autoroutes en france ça dépend d'où partez on a été surpris parce que cette fois ci contrairement à l'autre fois on avait pris la côte où toutes les autoroutes étaient gratuites là on est passé par burgos salamanque oui on a passé oui burgos salamanca oui salamanque ou salamanca oui qu'on sait qu'au cercle au cercle quand ce n'est pas concernant sans cercle sans cercle sans cercle ou un truc comme ça oui valadoïde valadoïde séville séville al jaziras voilà et on avait surpris de voir que il y avait deux ont payé l'autoroute en haut de l'espagne oui on pensait que c'était tout l'espagne mais non en haut jusqu'à je crois que c'est la manque tout ça on a payé après on a fait faillir non c'est fini ça faisait à peu près une quinzaine d'euros 15 20 euros on va dire allez donc voilà on a mis combien de temps pour aller à jaziras deux deux jours trois nuits oui parce qu'on s'est arrêté pour dormir ouais on s'est arrêté dans un camping ouais deux campings on s'est arrêté pour dormir parce que bon on voulait prendre notre temps aussi mais on a mis deux jours voilà deux jours on a acheté des billets de bateaux enfin de ferry sur la route oui c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va au maroc donc là on les a pris un petit peu plus tôt à quel niveau souvent dans les stations essence c'était pas loin de Burgos c'est compagnie marocco c'est une compagnie marocaine voilà donc vous avez des guichets qui vendent des billets on s'est renseigné par rapport aux gens qui ont passé le ferry ils ont souvent payé plus cher on a payé combien alors on a payé 553 euros 526 donc on a payé 234 pour l'aller et en 292 allées et 234 pour l'autour on rentre quand on veut donc oui c'est un billet open voilà voilà on peut rentrer quand on veut donc 36 euros par personne donc là deux et pour camping-car 220 et le retour c'est 29 euros par personne et le camping-car 176 donc 526 c'est pas très cher non 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 c'est pas cher du tout parce que il ya des gens qui ont commandé sur internet qu'on avait pour un plus de 600 euros ah oui plus de 600 euros voire 700 voire 750 ça dépend s'ils prennent GMT ou GNVT ou GNV nous on a pris une compagnie marocaine donc c'était l'une qu'on avait pu devenir en voiture au Maroc donc on prend toujours sur la route mais oui c'est bien mais sur internet c'est très cher donc voilà donc on est fait dormir sur le quai parce qu'avant on avait le souvenir où on pouvait aller boire un café tranquille se balader presque mais là non c'était pas comme ça donc on s'est retrouvé dans une fuite d'attente et on a passé le bateau de nuit donc on voulait vous faire de super belles images ben ça sera pour le retour oui ça sera pour le retour parce que là il y a eu des petites complications sur le bateau déjà donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu filmer alors ce qui s'est passé déjà comme c'était en pleine nuit je suppose que c'était le dernier ferry oui contrôle de police donc passeport et contrôle de douane véhicule mais sur le bateau sur le bateau c'est ça c'est ce que je voulais dire pour gagner du temps à l'arrivée c'est à dire qu'après on est presque sorti enfin on passe au guichet habituel mais pas de contrôle ah non non il montre juste si on a quelque chose à déclarer on aurait pu avoir une fouille de véhicules oui bien sûr mais non donc ça s'est très bien passé sauf un petit incident sur le bateau il y a quelqu'un qui n'était pas content et qui a commencé à se bagarrer avec la police donc évidemment on a juste perdu deux petites heures 2h30 voilà parce qu'il y a un monsieur pas content par rapport à la police d'enregistrement donc il s'est énervé il a tapé sur un policier et voilà on s'est retrouvé bloqué 2h30 sur le bateau mais nous on a perdu 2h30 je pense que lui il a perdu un peu plus de ses lacs oui mais c'est pas grave pour lui mais nous il nous a fait perdre 2h30 et il faisait une chaleur évidemment oui mais c'était bien donc je pense qu'on doit avoir quelques images là qu'on va vous mettre et voilà et donc on est arrivé à 3h du matin oui 3h oui 3h 3h 30 oui on est sorti du bateau à 13h du matin on avait vu sur un parc van Eyck un endroit pour dormir mais c'est vrai que la nuit on se rend pas trop compte on a été voir et on nous a déconseillé d'y aller alors là on vous dira rien parce que c'est vrai que le matin ça avait pas l'air ah bah le matin c'est joli ça va mais bon en pleine nuit on sait pas trop donc on est retourné c'est aux douanes on est retourné à l'entrée des oui de la douane de la police d'entrée et ils nous ont dit non non vous pouvez dormir sur le parking de la police il y a un grand grand parking ils sont là à surveiller du coup on a dormi là on a bien dormi il n'y a pas eu ce bruit de la nuit et puis là on était sur mon bien sûr sur la route d'expagne comme vous avez dû voir sur instagram on a éclaté le pneu donc on s'est fait dépanner ça ils verront ça dans la vidéo voilà et on a atterri donc on a bu un café à tangé et après on a pris la route et on a cherché une petite ville notamment pour faire changer les pneus et on a atterri à assis là assis là assis là ça deux connotations assis là à la ville et assis là dans le fauteuil on vous fera une vidéo dessus parce que c'est vraiment c'est magnifique très belle très beau village côtier parce que c'est vraiment bord de la mer et les gens sont gentils qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le voyage pour donner des conseils qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah rien qu'on va leur souhaiter une bonne vidéo voilà elle est courte elle est courte la semaine prochaine on fera mieux parce que là on a été bien fatigué si vous avez des questions et ben vous pouvez les poser on vous répondra parce que c'est vrai que là on vous donne le petit renseignement mais on a peut-être oublié et puis oui voilà et puis abonnez vous moi je répète mais abonnez vous je sais pas ce que vous faites abonnez vous vous perdez du temps là bon tu leur mettra des images j'en mettrai des images de la route je remettrai voilà depuis tout vidéo et puis voilà bon on vous dit à bientôt on prépare la prochaine vidéo et et puis bas à très vite à bientôt les abonnés et merci les abonnés avec un z 눌러z vous s'il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501